Aujourd'hui, j'ai abordé essentiellement les données sur l'univers digital au Sénégal, qui est un univers qui grandit de plus en plus et qui se qualifie de plus en plus, qui mûrit, et également sur la logique de la communication digitale pour les marques, depuis les annonces sur les différents supports en passant par les outils de tracking jusqu'aux outils de conversion qui permettent de boucler sur eux-mêmes, c'est-à-dire de connaître pour chaque franc investi en communication le nombre de francs réalisés en chiffre d'affaires, ce qui permet aux marques de gérer leur budget de façon objective et ce qui est en fait la vraie révolution de la publicité digitale. Ce que je constate, c'est que ça agrandit très vite, mais qu'il y a encore des très fortes inégalités dues à un certain nombre de facteurs culturels ou économiques. Il y a des inégalités économiques, il y a des inégalités fortes entre les campagnes et les villes, des inégalités autour de la capacité à lire ou à écrire, des inégalités de genre. Et du coup, ça fait des médias sociaux, un support où on a l'impression qu'il y a tout le Sénégal, mais en fait, il n'y a pas tout le Sénégal et c'est une vision un peu biaisée du Sénégal. Alors au Sénégal, de très loin, c'est WhatsApp, ils sont autour de 5 millions d'utilisateurs réguliers et puis derrière, c'est Facebook avec 3,5 millions presque. Alors le e-commerce est en croissance constante. Alors il y a eu récemment des changements assez violents avec des sociétés qui ont fermé, mais c'est normal, aujourd'hui au Sénégal, on a plus de 100 sites e-commerce, ce n'est pas viable, donc forcément, il y a des sites qui vont grandir et d'autres qui vont mourir. Aujourd'hui, la tendance globale, c'est une croissance constante et continue. Le meilleur moyen, c'est d'utiliser les deux principales plateformes aujourd'hui qui proposent de servir d'intermédiaires vers ces cibles, qui sont essentiellement Facebook d'une part et Google d'autre part. Donc ce sont les deux supports qui permettent de toucher 95% des Sénégalais en fonction de ces cibles, en fonction des critères spécifiques à un business donné. En dehors de ça, il n'y a presque rien. D'abord, il y a eu des grands médias, Sénéweb, Dakar Actu, Sénégo, qui se sont placés comme des plateformes d'accès à une population donnée pour des marques qui veulent communiquer sur des services ou sur des produits. Sénéweb, Dakar Actu, Sénéme, 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 Sénéme.